bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de github ce qui est une approche qui a été fondée en 2017 par une société qui s'appelle wivworks et qui permet de gérer le déploiement continu à destination des applications cloud native et pour vous expliquer cette approche et ben j'ai la chance d'être accompagné de cédric salut cédric salut philippe et merci de me recevoir une nouvelle fois sur ta chaîne alors même si le titre de la vidéo pourrait laisser croire qu'il s'agit d'une annonce pour la prochaine tournée mondiale de britney spears je te propose aujourd'hui de partir à la découverte de kit ops allez c'est parti dans la première partie on va vous parler de l'approche github c'est des workflows qui lui sont associés et puis dans une seconde partie cédric nous a préparé une démo à base de github pour tout ce qui est repository d'une application à déployer sur du kubernetes au travers de terraform cloud alors philippe dans github tu as quatre grands principes plus ou moins selon les sources le premier principe c'est que tout le système doit être décrit de manière déclarative ceci signifie que mon infrastructure sera déclaré à l'aide d'outils d'infrastructures as code tels que terraform pulumi ou bicep côté application des modèles de déploiement déclaratif seront utilisés comme par exemple des manifestes kubernetes si vous devez déployer dans un cluster de ce type là second principe l'état désiré de l'infrastructure et des applications doit être versionné dans gith ceci permet donc de bénéficier de tous les avantages de github comme les revues de modifications à travers des pool requests la possibilité de revenir en arrière facilement en cas de problème avec la commande github reverse troisième et avant dernier principe les changements approuvés sont automatiquement appliqués au système modulo bien sûr certaines guettes de contrôle que l'on aura posé le long de la chaîne d'automatisation enfin quatrième principe des agents déployés dans les différents environnements cibles contrôlent en permanence la cohérence entre l'état déployé dans un environnement et l'état désiré versionné dans github nous verrons juste après que ce dernier principe n'est applicable que si le workflow githubs mise en place le permet alors tu viens d'aborder le sujet très important des workflows est ce que tu peux l'expliquer simplement alors oui philippe le workflow comme son nom l'indique ce sont les différentes étapes que l'on met en oeuvre pour déployer depuis github vers l'environnement cible de déploiement et ça se fait d'ailleurs au travers de pipeline exactement comme on le ferait avec devops on décrit des pipelines à l'aide de workflow alors il faut savoir en outre qu'il ya deux types de workflow en githubs il ya les workflows en mode push et les workflows en mode pool alors tout à l'heure justement c'est vrai que tu as parlé d'un workflow en mode push est ce que tu peux nous en dire plus oui la stratégie de déploiement en mode push est basé sur la mise en oeuvre d'outils ci cd populaires tels que par exemple jenkins circle ci ou encore azur devops ensuite le code source de l'application réside par exemple dans un premier dépôt gith avec les fichiers nécessaires au provisioning de l'infrastructure et au déploiement de l'application chaque fois qu'un développeur met à jour le code de l'application le système ci cd déclenche le pipeline de construction qui construit les artefacts et met à jour le dépôt guide avec l'état désiré de l'infrastructure et des applications enfin les équipes chargées des opérations ayant accès à ce deuxième dépôt peuvent valider ou rejeter les demandes de modifications souhaitées en regardant en détail ce schéma moi je trouve qu'il ressemble vachement un workflow devops alors effectivement et de ce fait dans ce type de workflow il y a au moins deux inconvénients majeurs le premier c'est que nous donnons à notre workflow un accès à l'environnement depuis l'extérieur et du coup si le workflow est corrompu une intrusion dans l'environnement devient alors possible deuxième inconvénient avec cette approche de déploiement c'est qu'elle ne permet pas de gérer les écarts entre l'état déployé et l'état souhaité ici ce qu'on peut voir c'est un workflow cette fois en mode pool la stratégie de déploiement en mode pool utilise les mêmes concepts que la variante en mode push et le fonctionnement du pipeline de déploiement est différent ici dans la branche en mode push que nous venons de voir les déploiements sont déclenchés uniquement lorsqu'un nouveau code est poussé dans la chaîne d'automatisation avec l'approche de déploiement basé sur le pool un nouveau concept celui d'opérateur est introduit ce dernier prend le contrôle du pipeline de déploiement en comparant en permanence l'état désiré défini dans le dépôt d'environnement avec l'état réel déployé dans un environnement alors pour ceux qui veulent par exemple déployer dans kubernetes il y a deux opérateurs qui sont très connus que sont flux et ergo sidi chaque fois que l'opérateur remarque des différences il met à jour l'infrastructure et la configuration des applications pour être en cohérence avec les déclarations stockées dans le référentiel d'environnement la plupart des opérateurs prennent également en charge l'envoi des emails et de notifications s'ils ne peuvent pas restaurer l'environnement avec l'état souhaité donc si j'ai bien compris ici c'est l'environnement à l'aide de l'opérateur qui va vérifier les modifications effectuées c'est tout à fait ça donc ici on va avoir principalement deux avantages le premier avantage contrairement au workflow en mode push le gitops en mode pull permet de ne pas exposer d'accès à l'environnement depuis l'extérieur puisque effectivement c'est l'opérateur qui vient tirer vers lui les modifications d'état à déployer deuxième avantage l'opérateur permet de réconcilier l'état déployé avec l'état désiré lorsqu'il détecte des divergences et d'envoyer des alertes en cas de problème pour établir la cohérence alors dans ce dernier schéma on a vraiment la réalité du terrain effectivement il est clair pour tout le monde que travailler dans un seul dépôt guide d'application et un seul environnement de déploiement n'est certainement pas réaliste pour la plupart des systèmes par exemple lors de la mise en oeuvre d'une architecture du micro service il est assez courant de gérer le code source de chaque service dans son propre dépôt guide dans ce cas le workflow gitops inclut plusieurs pipelines qui mettent à jour le dépôt d'environnement de plus en fonction de la branche mise à jour dans le dépôt d'environnement l'environnement cible correspondant et les applications sont modifiées on vous avait dit au début de cette vidéo quand vous avez préparé une démo alors il faut savoir qu'elle est dans un workflow en mode push dans un premier temps on va vous décrire le repository github qui va nous permettre dans un second temps via du terraform cloud de déployer dans un cluster ak s azur kubernetes services alors inutile que je présente github et azur philippe mais quelques explications sur terraform cloud seront certainement utiles avant de commencer terraform cloud est un service managé en mode sas parachicorp qui permet de provisionner des ressources d'infrastructures à partir d'opérations distantes réalisées dans un cadre collaboratif avec la fourniture d'un registre terraform privé ainsi que la possibilité de mettre en place une gouvernance qui vérifie la conformité des ressources manipulées avec terraform alors notre démonstration va se dérouler dans trois zones successives schématisées ici dans la zone de gauche je me trouve dans github c'est ici donc que je vais versionner dans github l'état souhaité de mon système au milieu j'ai ma partie terraform cloud qui va en fait contenir le pipeline de déploiement continu et la troisième brique qui représentait à droite c'est le cloud public azur dans lequel cédric a déployé un cluster kubernetes au travers du service ak s donc c'est un service qui est managé par microsoft on voit que ce cluster ak s il est basé sur des nœuds qui sont répartis dans des poules ces poules de nœuds vont instantiés ce qu'on appelle des pods qui sont des instances de votre applicatif et tout ça travaille avec normalement un repository de confiance qu'on appelle l'azur conteneur registre l'acr qui est représenté à droite de votre schéma dans cette démo philippe ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier les fichiers terraform qui permettent de décrire mon cluster kubernetes donc en changeant par exemple le nombre de nœuds du cluster de 2 à 3 ce qui va se passer c'est quand je vais pousser cette modification sur une branche dans git il va y avoir une pool request qui va se créer automatiquement grâce à des github actions ensuite je vais valider cette pool request pour accéder les modifications et en faisant ça ça va directement communiquer avec terraform cloud qui va s'occuper donc de mettre à jour le cluster ak s dans azur donc ici je me trouve dans miso studio code j'ai donc les fichiers terraform qui sont contenus dans mon dépôt github donc ici par exemple j'ai mon fichier des variables terraform et vous voyez qu'ici par exemple avec la variable agent de compte je peux définir en fait la taille de mon pool d'agents kubernetes donc ici je vais faire passer cette valeur de 2 à 3 comme on vient de le dire tout à l'heure je vais sauvegarder la modification ensuite comme je l'ai dit également on a donc une github actions qui permet en fait de créer une pool request automatiquement ici et donc maintenant il ne me reste plus qu'à pousser donc ma modification de code vers mon dépôt github donc je vais commencer par créer une branche que je vais appeler feature slash change agent coon to free comme ceci alors l'appellation donc de la branche est très importante ici puisque on peut voir dans la github action qu'elle se déclenche lorsqu'on pousse du code sur une branche justement nommée selon cette nomenclature maintenant je vais tout simplement ajouter mon fichier variable.tf à mon indexe git ensuite et bien je crée mon commit sur ma branche bien entendu et dernière étape il me reste à pousser mon commit sur la branche distante équivalente dans mon dépôt github donc ici ce qu'on voit c'est que ce push va générer une pool request dans le dépôt github grâce à github action. Exactement et si maintenant je valide cette pool request ça aura pour effet direct de déployer automatiquement le provisioning du troisième nœud dans notre cluster kubernetes alors maintenant je me trouve effectivement au niveau de la pool request créé automatiquement dans mon dépôt github ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir et comme on l'a dit une fois que je vais valider cette pool request ça va pour effet de déclencher le provisioning de mon troisième nœud dans kubernetes donc ce que je fais ici normalement il faut faire une revue attentive au préalable mais je vais merger la pool request confirmer et ensuite si je regarde au niveau de terraform cloud ce qui va se passer dans la partie run ici je vais voir que ma pool request va déclencher voilà ça commence ici la pool request va déclencher le provisioning de mon troisième nœud maintenant si je me rends dans mon cluster kubernetes une fois que terraform cloud a fini son travail on peut voir ici que un troisième nœud a été ajouté à mon pool de nœuds on a vu au travers de cette vidéo que github c'était une approche à destination des applications cloud native pour gérer le déploiement continu de celle ci et puis on a parlé au travers de la démo de trois services très importants github dans un premier temps puis bien entendu terraform cloud pour orchestrer le déploiement de nouveaux nœuds typiquement dans un cluster kubernetes qu'on a déployé ensemble merci cédric merci philippe alors je rappelle que c'est un workflow de mode push que l'on a montré ici dans une prochaine vidéo on montrera par exemple un workflow de type pool et il faut noter enfin que les workflows de type pool ont les workflows qui sont préconisés dans l'approche gitops car ça permet notamment de mettre en oeuvre le quatrième principe que l'on a vu tout à l'heure en introduction très bonne conclusion à bientôt tout le monde salut salut à j'y ai cru moi aussi pour espoir 3 2 salut à toutes et tous et si aujourd'hui on parlait de gitops et non pas de dommage 3 2 c'est parti là on enregistre ah bah on va devoir la refaire 1